Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un guide complet du secret de la map FireBase Z. Alors la première étape consiste à allumer le courant et le pack-a-punch. Donc si vous ne savez pas comment réaliser cette étape, il y a une playlist avec tous les tutos en description et en commentaire donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez allumé l'électricité, vous allez devoir aller parler à Perk qui se trouve au contrôle de mission. Donc parler au Dr Peck et quand il a terminé, aller retourner au spawn pour parler à Ravenov. Ensuite Ravenov va vous donner une carte clé, va vous permettre d'ouvrir trois casiers qui vont vous donner des composants de sérum. Alors le premier composant se trouve à l'entrepôt d'équipement dans le bâtiment juste en face de Ravenov. La deuxième armoire avec le composant à l'intérieur se trouve à l'ingénierie, juste en dessous du dôme. Donc récupérez ce deuxième composant et ensuite dirigez-vous vers le bureau du colonel. À cet endroit là, il y aura la troisième armoire avec le troisième composant. Quand vous avez récupéré les trois composants, allez à l'hôpital de campagne qui se trouve juste à côté des casernes. Ensuite placez les trois composants dans le mélangeur chimique. À ce moment là, faites attention, il va y avoir plein de chiens qui vont apparaître. Donc tuer tous les chiens et ensuite réinteragissez avec le mélangeur chimique pour pouvoir récupérer le système d'administration d'agents. Quand vous avez récupéré cette pièce, allez la placer sur le climatiseur qui se trouve juste à gauche du dôme. Et ensuite retournez près du Dr Peck. Vous allez voir que le sérum de vérité que vous avez créé va être transféré par la climatisation dans la pièce et vous verrez que le Dr Peck va commencer à halluciner et va dire toute la vérité. À ce moment là, vous allez devoir parler plusieurs fois au Dr Peck jusqu'à temps qu'il vous dise d'aller au centre de données. Alors quand vous avez parlé à Peck et que vous avez terminé la première étape, vous allez devoir vous rendre au centre de données et interagir avec une machine. Cette machine va ensuite vous donner un dispositif de trappeur d'essence. Ce que vous allez devoir faire avec ce dispositif, c'est de trouver des mimiques. Alors les mimiques, c'est tout simplement les zombies imitateurs. Alors c'est des zombies avec des grands bras et tout qui courent vers vous et qui a une tête de sorte de margouin. Alors ce que vous allez devoir faire avec ces mimiques, c'est leur enlever un maximum de santé pour qu'il leur reste presque plus de vie. Dès qu'ils ont plus de vie, vous allez devoir lancer le dispositif à leurs pieds et appuyer deux fois sur carré pour activer le dispositif. Ce qui va faire en sorte que le dispositif va attraper le mimique. Alors quand il a attrapé le mimique, vous allez devoir attendre quelques secondes comme si c'était une pokéball. Donc vous allez devoir attendre quelques secondes pour voir si ça capture bien le mimique. Si le mimique sort du dispositif, ça veut dire qu'il avait trop de vie. Il faudra encore l'affaiblir pour essayer de le capturer. C'est un peu comme Pokémon en réalité. Alors c'est pas tout parce que vous allez devoir trouver trois mimiques et à chaque fois rapporter le mimique que vous avez capturé à la machine. Cette machine va vous dire si c'est un bon mimique ou pas parce qu'en réalité vous devez trouver trois personnes. Trois personnes qui sont justement transformées en zombies imitateurs. Donc quand vous aurez trouvé un bon zombie imitateur, la machine vous donnera un code. Il va falloir trouver trois codes. Les mimiques vous allez devoir les trouver dans différentes zones. Donc par exemple mon premier mimique que j'ai trouvé c'est celui qui se trouve au commandement militaire réacteur des terres. Quand j'ai été rapporté ce mimique là, l'ordinateur m'a donné un bon code. Le deuxième mimique que j'ai trouvé c'était au quartier de Peck au Spoon. Celui là quand je l'ai apporté à l'ordinateur il m'a donné un deuxième code. Et le troisième que j'ai trouvé c'était au parc automobile. Celui là m'a donné le dernier code. Alors apparemment vous ne pouvez avoir qu'un seul mimique qui donne un code, une seule fois par manche. Après ce que moi je vous conseille de faire, c'est à chaque fin de manche, c'est de voyager dans la map. Dès que vous voyez un mimique se transformer et bien vous essayez de le mettre dans la machine. Même si vous aviez déjà eu un mimique à cet emplacement là et que l'ordinateur vous a dit données corrompues, essayez quand même de le capturer et de l'amener à l'ordinateur. On ne sait jamais que ça fonctionne. Donc voilà l'objectif en soi c'est de faire le tour de la map, capturer tous les mimiques que vous trouvez et les apporter tous à la machine pour obtenir les trois codes et enfin récupérer la disquette. Ensuite quand vous avez récupéré cette disquette, rendez vous au bureau de planification pour insérer la disquette dans la machine que je vous montre dans le gameplay. Ensuite ça va commencer à parler et là vous allez voir que le dôme va commencer à s'ouvrir et dans ce dôme il y aura une faille de l'éther que vous allez devoir charger. Alors quand vous avez terminé la deuxième étape qui est d'ouvrir le dôme, vous allez devoir aller parler à Peck. Ensuite Ravenov va vous donner un code. Ce code va vous permettre d'ouvrir l'armoire qui se trouve à côté du docteur Peck. Dans cette armoire vous allez récupérer une jauge d'éther. Cette jauge d'éther va vous permettre de trouver des cristaux d'étherium qui sont enterrés dans la map. Mais pour déterrer les cristaux d'étherium vous allez devoir trouver une pelle. Cette pelle se trouve à la fortification du brésier donc dans la petite cabane de gauche. Ensuite quand vous avez toutes les pièces requises vous allez devoir déterrer les cristaux d'étherium. Alors il y a un cristaux d'étherium enterré près de la caserne en dessous de l'escalier comme vous le voyez dans le gameplay. Là vous appuyez sur carré ce qui va faire apparaître le cristaux d'étherium et vous allez devoir utiliser votre arme spéciale mais en utilisant les mines d'éther pour ralentir le cristal. Alors pour utiliser les mines de l'éther de votre arme vous avez juste à faire flèche du haut ce qui vous permettra de tirer des mines d'éther avec votre arme. Alors quand vous avez réussi à ralentir le cristaux récupérez le en appuyant sur carré. Donc bien entendu il vous faudra l'arme spéciale pour réaliser cette étape. Donc si vous ne savez pas comment faire cette étape il y a un lien en description avec tous les tutos de la map donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite vous avez un deuxième cristaux d'étherium qui est enterré à la fortification de la jungle. Donc rendez vous dans le cul de sac du milieu et déterrez le cristaux. À ce moment là vous allez devoir rester dans la zone et survivre. Quand vous aurez terminé vous allez pouvoir récupérer le cristal. Et le troisième cristal d'étherium se trouve à la zone ouverte à côté du dôme. Donc déterrez le troisième cristal et là ce que vous allez devoir faire c'est assez compliqué parce que vous allez avoir plus ou moins 20 voire 30 cristals qui vont arriver aux alentours. Et ce que vous allez devoir faire c'est repérer le cristal qui fait le moins de lumière. Alors j'ai une petite astuce pour vous. Quand vous regardez le cristal vous voyez une lueur blanche et cette lueur blanche elle fait des petites fumées noires. Si vous avez des fumées noires ça veut dire que ce n'est pas le bon cristal. Alors le bon cristal c'est celui qui ne fait pas de fumée noire. Donc vous regardez si vous voyez une petite lueur blanche sans fumée noire ça veut dire que c'est le bon cristal. Et là vous pouvez appuyer sur carré. Si vous ratez cette étape il faudra passer la manche pour la recommencer. Et si vous avez réussi l'étape ben vous aurez le dernier cristal. Ensuite vous allez devoir aller déposer les trois cristals aux trois générateurs d'électricité que vous avez alimenté en début de partie. Quand vous aurez mis les trois cristaux aux trois générateurs l'anomalie qui se trouve dans le dôme disparaîtra. Ensuite quand les dialogues seront terminés vous allez devoir vous rendre au bureau de planification. A cet endroit là il y a un écran avec un clavier d'ordinateur juste sur le bureau. Ce que vous allez devoir faire c'est d'interagir avec cet écran et sur cet écran il y aurait des satellites représentés par des points jaunes. Alors le but c'est de trouver le bon satellite. Donc pour choisir le satellite vous allez le déplacer avec vos flèches. Et quand vous allez arriver sur une lumière jaune vous allez voir en bas à droite de l'écran il y aura un petit drapeau. Et le but c'est de trouver le drapeau avec un point d'interrogation. Quand vous l'avez trouvé vous validez en appuyant sur X. Là à ce moment là le satellite de la map va commencer à recevoir des rayons laser et ensuite vous allez devoir vous rendre au dôme puis interagir avec la console de droite. Ensuite il y aura une cinématique qui se lancera et vous serez directement TP au boss. Donc apprêtez-vous avant d'aller au boss. Alors très important moi je vous conseille d'utiliser l'arme spéciale améliorée niveau 3 et franchement vous allez voir elle fait gravement des dégâts contre le boss. Donc ensuite quand vous êtes au boss allumez le un maximum et essayez de survivre contre des zombies et essayez surtout d'esquiver ses attaques. Et franchement je pense que vous allez y arriver assez facilement. Si vous êtes bien équipé normalement il n'y aura pas de problème. Et quand vous aurez tué le boss et bien vous aurez terminé le secret et vous aurez la cinématique finale. Et voilà qui termine ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.